voilà un petit cours sur les associations de résistance donc réglementairement il faudrait parler d'associations de conducteurs ohmiques puisque le dipôle en question c'est un conducteur ohmique la résistance c'est la grandeur associée et l'ohm c'est l'unité associée à la résistance donc on va calculer les résistances équivalentes donc on va d'abord s'intéresser au cas en série donc en série la résistance équivalente à la résistance équivalente à cette association de conducteurs ohmiques ça va être la somme donc r1 plus r2 voilà pour deux conducteurs ohmiques en série maintenant si on met deux résistances en dérivation la résistance équivalente on va avoir la relation 1 sur r équivalent qui est égal à 1 sur r1 plus 1 sur r2 voilà la formule qui va lier la résistance équivalente à r1 et r2 maintenant on va déterminer r équivalent donc pour ça on va mettre au même dénominateur donc ça veut dire qu'on va écrire 1 sur r équivalent qui est égal à donc je multiplie ici par r2 au dessus et en dessous et je multiplie l'autre par r1 au dessus et en dessous pour que ça se compense et du coup je vais me retrouver avec r2 sur r1 fois r2 plus r1 sur r2 fois r1 r1 fois r2 ou r2 fois r1 c'est la même chose donc je peux écrire ça sous la forme 1 sur r équivalent de r2 plus r1 le tout sur r1 r2 maintenant attention ici on a l'inverse de la résistance équivalente donc il ya encore une étape à faire et donc on va avoir r équivalent si j'inverse ici je dois inverser aussi ici du coup ça va être égal à r1 fois r2 le tout sur r1 plus r2 on a bien ici des ohms fois des ohms donc des ohms au carré divisé par des ohms on reobtient bien pour la résistance équivalente des ohms donc voilà le calcul de résistance équivalente en série et en dérivation